Hier, Emmanuel Macron a été accueilli en grande pompe par le roi du Maroc, apparemment. Grande babouche. En grande babouche. Très, très bon. Merci. Mohamed VI, pour une visite d'État. Son m'affiche, il y a marqué « Pour en parler, on reçoit l'excellent Gauthier Lebré ». Les gens qui font les fiches sont vraiment très, très bons aussi. Merci. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il y avait de nombreux invités. Ils étaient 122. Alors oui, dans la première liste. Racontez-nous tout. Il y a Anguille sous Roche. Les gens adorent qu'on vous raconte. Où il y a Bellatar sous Roche. Alors, allez-y. Arrêtez. Alors, je le dis. Et je voulais déjà l'arrêter. Oui, je sais, on n'est déjà pas d'accord. J'ai une règle d'or dans la vie. Et vous la connaissez. Je défends toujours mes amis. Yacine Bellatar m'a fait une très belle déclaration encore il y a une semaine. Il a bien fait. Oui, il a dit qu'il m'aimait. Il a dit beaucoup ma famille, mon père, ma mère, etc. Donc, écoutez-moi bien. Je défendrai toujours mes amis. Très bien. Donc, je vais vous dire ce que je pense que je vais faire faire. C'est une bonne chose pour moi aussi, d'ailleurs. Exactement. Vous verrez. Je défendrai toujours. Et c'est ma règle d'or. Vous le savez. Mais on a le droit de dire ce qu'on... Et du coup, quand vos amis attaquent vos amis, ça fait quoi ? Qui ? Quand vos amis attaquent vos amis, ça fait quoi ? Ah non, non, mais c'est pas grave. Je vais défendre. Voilà, je vous le dis. Je suis comme ça. C'est ma règle d'or. Vous me connaissez. Et Gilles Verlaix, si demain il a un problème, je serai le premier à le défendre. Thomas Guélo, on est pareil. Surtout des gens qui ont travaillé avec moi. Il a travaillé avec moi. Je les défends toujours. Voilà, comme ça, vous le savez, on peut partir sur le truc. Alors là, on est purement factuel. Après, le débat pourra commencer. Donc, ce week-end, il y a une liste de 122 invités qui est publiée, envoyée à la presse par l'Elysée, pour le voyage officiel de trois jours d'Emmanuel Macron. Dans cette liste, aucune trace de Yacine Bellatar. Et hier, les journalistes présents sur place voient Yacine Bellatar et ne comprennent pas, puisqu'il n'est pas inscrit dans la délégation officielle du président de la République. On connaît les liens qui ne datent pas d'hier entre l'humoriste Yacine Bellatar et Emmanuel Macron. Il lui avait confié une mission et un titre en 2018 sur les villes et l'urbanisme. Ensuite, il a été reçu à l'Elysée par deux conseillers à la veille de la marche contre l'antisémitisme. Et il a dit à ses conseillers, Emmanuel Macron ne doit pas se rendre à cette marche contre l'antisémitisme. Entre ces deux événements, il a écopé d'une condamnation pour menace de mort. Il y a Bernard Montiel aussi. Il y a Bernard Montiel dans la liste ? Oui, il paraît. Il est au Maroc. Si, c'est ça. Oui, oui. Il n'y a pas de polémique autour de Bernard Montiel, donc on peut l'évacuer. Apparemment, il est arrivé en jet-ski. Et c'est grâce à Thomas Guénolé qu'il a du temps libre maintenant ? Exactement. Non, non, il va revenir. Le pauvre. Ça dors Bernard Montiel. On l'aime trop. On l'aime trop. On l'aime trop, Bernard Montiel. On l'aime trop. Allez. Et donc, les journalistes sont surpris de voir Yassine Bellatar sur place alors qu'il n'était pas annoncé dans cette délégation officielle. Donc, évidemment, Yassine Bellatar, il fait polémique. Quand il avait été reçu à l'Élysée il y a quelques mois, ça avait déclenché une polémique. Pourquoi ? Pour ses liens avec le CCIF, qui luttait contre l'islamophobie, le collectif contre l'islamophobie, qui a été dissous à la demande de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour avoir à participer à la cabale contre Samuel Paty. Yassine Bellatar, il a dit, après l'attentat contre Charlie, je ne suis pas Charlie. Après l'attentat contre Nice, je ne suis pas Nice. Et donc, il y a cette condamnation à son casier judiciaire. Donc, la polémique se déclenche. Cette condamnation, je vais prendre sa défense sur la condamnation. Pour menace de mort. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, c'est menace de mort. Je vais vous dire ce que c'est que la condamnation, je vous le dis. Et dans ce cas-là, on devrait être tous condamnés. Non, moi, je n'ai jamais fait ce qu'il a fait. Oui, oui, voilà, oui, oui. Il a juste, il s'était embrouillé avec un jeune homme. Et il l'a appelé et il lui a dit, voilà, truc, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te défoncer, je vais te tuer. Donc, c'est un appel téléphatique. Ce n'est pas le seul, hein ? Oui, oui, oui. Arrêtez, Benahim, arrêtez, parce que ça aurait pu m'arriver. Donc, arrêtez, moi, je suis toujours honnête. Donc, arrêtez, Benahim, de prendre la défense. Si ça avait été moi, vous auriez dit, oui, ce n'est pas grand-chose. Donc, arrêtez. Non, non, mais je vous le dis, non, mais c'est bon, je ne vous ai pas donné la parole. Merci, on vous a déjà assez entendu à la radio, ça fait déjà du bien. Merci, non, mais je vous le dis. Donc, en vrai, j'aurais pu, j'ai fait exactement la même chose que lui. Je l'ai dit, vous l'avez vu. Mais on a le droit de dire que ce n'est pas bien aussi. Oui, on est sûr qu'on a le droit de dire que ce n'est pas bien. Mais il n'a pas été condamné non plus parce qu'il a... Mais on peut dire que les gens qui accompagnent le président de la République dans un voyage social doivent avoir un casier judiciaire vierge, par exemple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que je crois toujours à la deuxième chance. Et je suis désolé. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait énormément d'années de prison et qui, aujourd'hui, sont dans le droit chemin. Et ils sont peut-être plus droits que beaucoup de gens qui n'ont pas fait de prison. Donc, vraiment, je vous le dis. Et j'en ai énormément. Vous le savez et vous le savez. Et mes potes, voilà, je peux vous dire, aujourd'hui, ils sont carrés, carrés. On se croit à une deuxième chance. Et dans ce cas-là, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi. Je vous le dis, je ne suis pas le président de la République, je ne suis rien. Il y a plein de gens qui m'ont dit. On voit souvent Adouna avec des mecs qui sortent de prison, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la réinsertion et que je les aide à faire de la réinsertion. Donc, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Le président, c'est de la réinsertion. Mais un ministre condamné, un député condamné, il ne rentre pas à l'Assemblée. Adrien Quatennens, par exemple. Ça comprend ton raisonnement. Exactement. C'est autre chose. Il a été élu par le peuple. Attendez, parce que là, on s'éloigne de l'histoire. Parce que la question, c'est est-ce que l'Élysée a dissimulé le nom de Yacine Bellatar en se disant ça va faire polémique comme la dernière fois quand il a été reçu à l'Élysée. Ça a fait polémique. Et donc, Yacine Bellatar s'est exprimé ce soir. Et il vient mettre à mal la version de l'Élysée qui dit non, non. On a fait une nouvelle liste publiée hier soir parce que la polémique était déclenchée. Pas parce que d'un coup, on ajoute des invités. Et on a mis du temps à mettre le nom de Bellatar parce qu'il a confirmé dimanche soir. Oui, ça, c'est du Tommy. On va voir la réponse de Yacine Bellatar dans un instant. Moi, je vais vous dire ce qui m'énerve sur ce voyage au Maroc. Je le dis, et j'aimerais bien qu'on ait Bernard Montier, d'ailleurs, qu'il revienne. Moi, je vais vous dire ce qui me rend fou. Je vous le dis, que les chefs d'entreprise qui vont faire du business aillent là-bas au Maroc pour faire du business, il n'y a pas de problème. Que le président y aille, même si j'aurais préféré qu'en ce moment, il aille dans les dom-toms. Je vous dis, je pense qu'il y a plus d'urgence dans les dom-toms à aller aider nos compatriotes dans les dom-toms, en Martinique, en Guadeloupe et autres, à aller faire un tour dans les dom-toms et leur amener un petit peu de courage et de force. Je pense qu'il y a plus d'urgence que pour aller au Maroc. Je vous donne mon avis. Après, peut-être que je suis un abruti. Je le dis. Trois, je vais vous dire, moi, tous les courtisans, là, qui sont partis dans ce voyage, qui sont tout heureux qu'on voit leur ganache à côté du président et qui sont tout heureux d'avoir été sélectionnés, comme si Didier Deschamps les appelait pour faire la sélection française, qui sont tout heureux d'aller au Maroc, là, à l'heure où on parle, je vous le dis, ils doivent être en train de faire du jet-ski. Voilà, donc, ils ont dit que c'est pour le rayonnement de la France. Le rayonnement de la France, envoyer des gugus en train de faire du jet-ski au Maroc, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas le rayonnement, ça. Donc, pour moi, ça, moi, ça, ça me rend fou. C'est tout ce que je déteste. Voilà. C'est tout ce que je déteste, se montrer, faire un genre, vous avez vu, on a été avec le président, on est allé au Maroc, on est dans la délégation qui part au Maroc. Ça, pour moi, aujourd'hui, les Français, ils ne veulent plus voir ça. Les Français, aujourd'hui, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux et de leurs problèmes au quotidien. Alors, on va dire, oui, il y en a le démago, etc. Moi, je vous dis la vérité, si on me demande un jour si ça part, je ne sais pas s'il a déjà fait une visite en Tunisie officielle, le président... Sur les sept dernières années, c'est possible, oui. C'est possible. Bon, moi, il ne m'a pas demandé de venir, mais sachez que si on me demandait, je dirais, non, non, ne vous inquiétez pas, je suis allé en Tunisie avec ma famille cet été, c'est bon, je n'ai pas que ça à foutre, voilà. Je vous le dis, d'aller faire le gugus, me balader et faire le beau avec une délégation au Maroc, en Tunisie ou je ne sais où, pour moi, ça, c'est ça qui énerve le plus les Français. Je suis désolé. Donc, Yacine Bellatar, ça a fait un truc de fou, tout le monde a dit, Yacine Bellatar, et pour moi, là-dedans, il y a une petite forme de jalousie aussi. Je le dis, moi, je le pense, voilà. Et je trouve franchement que c'est tout ça qui m'énerve. C'est tout ça qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont vraiment dans une situation extrêmement compliquée et il y a des urgences partout en France, les agriculteurs, je le dis tous les soirs, les dom-toms, toutes les urgences qu'on voit, et là, il n'y avait pas d'urgence d'aller au Maroc pour moi. Le seul truc qu'il y a à faire, le seul qui doit aller au Maroc et qui doit revenir avec des résultats, c'est Bruno Rotaillot. Il y a aussi, lui, il est boss, voilà, je vous le dis. Bruno Rotaillot qui doit essayer de trouver des accords pour les OQTF et pour que le Maroc, il prenne plus d'OQTF, qu'il reçoive plus d'OQTF qu'on va renvoyer. – 720 l'année dernière. – Exactement. – Donc ça, je vais regarder. – Il y a 10 milliards aussi de contrats. – Ça, on va regarder les résultats. Parce que si c'est pour aller au Maroc, aller au Souk et faire du jet-ski, les gars, on n'a pas besoin, je vous le dis, on n'a pas besoin. Là, il y a une urgence, c'est les OQTF. Donc où ça se passe bien avec les Marocains et on arrive à trouver un accord, là, oui, l'urgence, elle est là. Mais le reste, je suis désolé, aller manger tous ensemble et faire du jet-ski l'après-midi et faire les baux pour dire que j'ai été sélectionné pour aller à ce voyage au Maroc, pour moi, ça, c'est du zéro. On va revenir là-dessus dans un instant. Je vais même mettre Divizio, je voudrais qu'il réagisse là-dessus, mon ami, Divizio. Comme ça, je vais avoir deux potes. Enfin, vous, vous êtes comme mon... Là, c'est la pub où j'ai encore un... Il me reste un petit morceau d'histoire. Un petit morceau d'histoire, vous nous le donnerez dans un instant. Je garde le petit morceau. Vous savez, moi, si c'était de vous, de vous, je prends tous les morceaux. Ah bah, c'est gentil. Merci.